Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec le bilan de la visite de certification de la Haute Autorité de Santé, un nouvel accès aux soins en ophtalmologie grâce à la télémédecine. La visite de certification de la Haute Autorité de Santé s'est achevée le 12 avril par la restitution présentée par les six experts visiteurs. Dans un amphithéâtre le cas complet pour l'occasion, plus de 50 services ont été visités. Le niveau de certification sera connu en septembre. Donc là en fait on va recevoir un rapport plus précis de la part des experts visiteurs dans cinq à huit semaines à peu près. Le rapport nous permettra de savoir vraiment la qualification des écarts qui ont été formulés par les experts et connaître le niveau de maturité et peut-être déjà avoir une idée de la décision du niveau de certification de l'établissement. Donc une fois qu'on aura reçu ce rapport, on aura un mois pour formuler des observations. Les observations pourront remettre en cause la qualification de certains écarts mais on ne pourra pas faire valoir des actions qu'on aurait mis en place postérieurement en fait à la visite de certification. Ensuite avec ces observations donc le Collège de la Haute Autorité de Santé prendra une décision de certification par rapport à l'établissement et donc on connaîtra ça à peu près en septembre. Donc au niveau des différents types de classement, donc un établissement peut être classé A, B, C, D ou E. Pour le CHU, donc on s'oriente plutôt vers une décision de niveau C, donc c'est à dire avec des obligations d'amélioration, ce qui veut dire qu'on devra rendre des documents complémentaires sur les thématiques où on a eu des écarts dans les six mois ou un an après. Ça dépendra en fait du contenu du rapport en lui-même. Donc les impacts des résultats de certification ça va être déjà auprès de nos usagers puisque les résultats de certification sont rendus publics donc ça veut dire que les usagers peuvent en prendre connaissance et puis c'est aussi quelque chose qui va être utilisé par nos tutelles, par l'Agence Régionale de Santé et qui peut aussi impacter donc certains financements comme l'incitation financière à la qualité. Niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés aux patients, dynamique d'amélioration continue engagée par les professionnels de santé, nous reviendrons sur les points forts et les axes d'amélioration dans un prochain journal. Le CHU de Rouen et l'hôpital de Neuchâtel-en-Bray où je me trouve actuellement ont mis en place un protocole de coopération innovant validé par l'ARS Normandie pour garantir un accès aux soins égale à tous les patients du territoire. C'est une première en France, le principe, permettre à un orthoptiste de réaliser des bilans visuels dans le cadre d'un renouvellement de lunettes à Neuchâtel et faire analyser les résultats par un médecin ophtalmologiste à Rouen via un système de télémédecine. Selon la législation française, sans la médecin ophtalmologiste peut prescrire des verres correcteurs, sauf comme c'est le cas en Normandie, en cas de délégation de tâches autorisées exceptionnellement par l'Agence Régionale de la Santé. C'est ainsi que Corentin Frété, orthoptiste au sein du service ophtalmologie du CHU, se rend régulièrement à l'hôpital de Neuchâtel réaliser des bilans visuels. Donc je me rends à l'hôpital de Neuchâtel le mardi matin, jeudi toute la journée et le vendredi matin et après-midi avec un chef de clinique pour les cas pathologiques. Et le reste du temps, je suis donc seul pour voir des patients nécessitant un bilan visuel simple que je peux réaliser dans le cadre des protocoles de coopération. Et donc on arrive sur le parking de l'hôpital. Ce dispositif permet aux patients de 6 à 50 ans n'ayant aucune pathologie oculaire connue de bénéficier d'un bilan visuel complet sans devoir prendre rendez-vous chez un ophtalmologiste. Les résultats sont ensuite analysés par un médecin au CHU. Le patient reçoit sa prescription de verre correcteur directement à son domicile une semaine après son examen. Un bel exemple de coopération hospitalière dans le cadre du groupement hospitalier de territoire Rouen-Cœur-de-Seine. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine 3000, c'est le nombre de patients examinés depuis le début de cette coopération en juillet 2015 dont 800 via ce protocole. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage ST' 501